Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler donc du serpent de bronze, l'histoire qui se trouve dans un nombre au chapitre 21. Nous allons suivre le texte à fur et à mesure, et je commence à rappeler un petit peu le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant, un petit peu avant de commencer cette histoire. Ce sont les enfants d'Israël qui sont dans le désert depuis 39 ans. C'est à cette époque que Moïse arrive à sa 120e année de vie. Il vient d'enterrer, le chapitre précédent, son frère et même sa soeur, donc il reste seul, tout seul devant le peuple. Et le texte biblique nous dit, et donc je suis toujours au chapitre 21 et le verset 1er, c'est le roi, donc Moïse dirige le peuple, et donc voilà, le roi d'Arat, dit le texte, un cananien qui habitait dans le sud, attaque le peuple de Dieu. Attaque le peuple de Dieu et voilà, il combattit contre Israël, il les a pris à des pourvus, et voilà qu'il a amené quelques prisonniers. Alors, le texte nous dit, c'est le verset 2, donc que Moïse a rassemblé le peuple et ils ont fait un vœu à l'éternel. Ils ont promis quelque chose à Dieu et la promesse qu'ils font, nous allons livrer tout ce peuple à l'interdit. Et voilà, le verset 3 nous dit que la bataille était féroce et Israël a gagné. Et ils ont voué à l'interdit tout ce peuple. Et désormais, ce lieu a été appelé Chorma, en hébreu, qui veut dire destruction, damnation, si vous voulez, c'est ça qui veut dire. Donc, c'est-à-dire, il n'a resté rien à cette place. Parce que, c'est vrai, les ennemis de Dieu peuvent peut-être avoir la victoire à une reprise, à deux reprises, mais rappelons-nous que la victoire des ennemis de Dieu est passagère. La victoire, c'est Dieu qui l'aura à la fin. Après, donc, la défaite d'Arat, le peuple de Dieu va continuer leur route, celle où je suis, j'arrive au verset 4, et donc, voilà, il va falloir, dit le texte, ils vont contourner le pays des Dômes. La question, c'est pourquoi, parce que si vous regardez bien la géographie, ils auraient pu aller vers le nord et entrer directement. Mais il fallait traverser le territoire des Dômes. Et les Cédomites ne leur ont pas permis de passer par leur territoire. Donc, ils pouvaient voir, c'est un peu comme si, vous savez, la rive Ottawa de l'autre côté, et il va falloir passer par, je ne sais pas où, aller plus au sud ou au nord, plusieurs jours de route, au lieu de passer en face, dans le pont que nous avons plusieurs. C'est quand même énervant. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des travaux dans un pont, il fallait prendre un autre pont, c'est énervant. Imaginez-vous s'il faut passer par une autre ville pour passer de l'autre côté. D'accord ? Donc, voilà la situation. Mais il faut se rappeler d'une chose, les Cédomites, ce sont des parents éloignés, en quelque sorte, des Israélites. Ce sont de la même famille. Ce sont, en quelque sorte, des cousins. Ce sont donc, d'une certaine façon, des enfants de Dieu aussi. Et ce sont eux qui leur ont empêché d'entrer dans le pays promis. Je me dis, parfois, c'est la froideur et l'hostilité de nos frères qui a causé la révolte d'autres frères. Oui, malheureusement, plusieurs se découragent parce que dans l'Église, ils trouvent de la froideur, de l'hostilité. Et ceux qu'ils considèrent leurs frères et sœurs d'Église, eh bien, sont eux qui les découragent, qui les amènent hors de l'Église. Alors, je me suis toujours dit, en tout cas, j'aimerais bien que nous puissions prendre la résolution que si quelqu'un part de l'Église, que ce ne soit pas à cause de moi. Que je ne sois pas à l'occasion de que quelqu'un d'autre quitte le chemin du Seigneur. Mais voilà, c'est dans ce chemin qui contourne Edom que le peuple d'Israël va commettre un péché. Le texte nous dit, quel est le péché ? Et voilà le texte que nous avons devant nous et commence en se disant, première chose, le peuple s'impatienta en route. Nous sommes au verset 4. Imaginez-vous, je disais, donc, vous êtes à côté, vous êtes à côté, oui, mais il va falloir contourner. Voilà, à nouveau, retourner dans le désert. Ils viennent de faire près de 40 ans de marcher dans le désert. Ils voient les verres pâturages de l'autre côté, mais ils ne peuvent pas mettre le pied. Et c'est quand même énervant. Il va falloir à nouveau retourner dans les ravins escarpés, les montagnes, les vallées arides, le vin, le sable qui vous souffle dans les cieux. Et bien, ça fatigue. On a un moment ras-le-bol de la situation dans laquelle on est. Et comme dira Jésus, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le découragement est l'arme la plus efficace que le diable utilise contre nous. Le mécontentement, la mauvaise humeur produisent une ambiance invivable et découragent bien d'entre nous dans le chemin avec le Seigneur. Mais je me dis, qu'est-ce que nous aurions fait à leur place ? Comment est-ce que nous, nous aurions comporté au lieu de nous révolter, comme ça va être ici le cas ? Et voilà, donc ils sont fatigués, ils sont déçus, ils n'ont pas pu entrer là où ils auraient voulu. Et voilà, la deuxième chose qu'ils vont faire, dit le texte, et le peuple, quoi ? Parla contre Dieu et contre Moïse. Voilà la deuxième chose qu'ils font. Ils font comme leurs ancêtres dans le désert. et ils s'attaquent à Dieu comme on va le faire le roi d'Arat qui vient de gagner la guerre contre eux. Ils mettent en doute que Dieu est en train de diriger vraiment le chemin qu'ils parcourent. Ils se remplissent d'amertume dans leur cœur. Eh bien, ils s'attaquent qui, en premier, dit le texte ? Moïse. Moïse, c'est vieillard, 120 ans et quelques, est à la fin de leur vie, il va mourir dans quelques mois. Et c'est à lui, en premier, qu'ils vont s'attaquer. Et pourtant, le texte public nous dit que leurs chaussures ne sont pas usées, que leurs habits étaient toujours bons, que dans le désert, ils avaient un nuage qui leur faisait de l'ombre le jour et un nuage de feu la nuit, et que tous les jours, il y avait de la manne à manger et de l'eau dans les rochers pour boire. Ils s'étaient mieux traités que bien d'entre nous, des fois. Eh bien, oui, ils s'étaient plaignés. Ils s'étaient plaignés, mais pourquoi ? Parce qu'ils ne voient plus les bénédictions. Alors, ils ne veulent plus avancer, ils ne veulent plus marcher, ils se plaignent, ils ne font plus confiance à Dieu dans la circonstance présente. Ils oublient que quel que soit le chemin, lorsque nous sommes avec Dieu, c'est toujours le bon chemin. Alors, le texte continue en disant qu'ils disent retournons en Égypte. Détail, ce ne sont plus ceux qui sont sortis d'Égypte, ce sont les descendants de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est la nouvelle génération. Mais ils pensent toujours à l'Égypte. Ils n'arrêtent pas de penser à cette Égypte-là qu'ils n'ont même pas connu. Ils ne sont même pas nés là-dedans. Et dans cette révolte, ils se disent non, c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais, détail, l'Égypte, c'était quoi ? C'était le pays de l'esclavage. Ce n'est pas là qu'ils sont criés en demandant à Dieu de sortir d'Égypte. Ils n'ont pas été heureux de partir d'Égypte. Ce n'est pas là-bas que bien des garçons ont été tués, par exemple, à l'époque de Moïse. Ce n'est pas en Égypte. Et puis, ils mentent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Voilà ce qu'ils disent. Mais, en réalité, ils sont du pain. Non seulement du pain, ils sont du très bon pain. J'aimerais bien goûter un petit bout de manas si on me l'offrait. D'accord ? Un pain qui, comme on dit, le psaume, c'est le plat des anges. C'est ça qu'ils ont mangé pendant 40 ans. Mais, en tout cas, ils disent qu'il n'y a pas de pain, mais ils l'appellent misérable nourriture. Voilà comment il s'appelle la manne. Ensuite, il dit qu'il n'y a pas d'eau. Ils sont de l'eau du rocher première qualité. mais ils préfèrent l'eau boueuse de l'Égypte. Oui, c'est là qu'elle a moitié pleine de boue. C'est là qu'elle est meilleure. Ils préfèrent donc l'aimer d'Égypte, le désir mondain de l'Égypte. Ils veulent retourner là-bas. Et puisqu'ils préfèrent l'Égypte, puisqu'ils veulent vivre comme des Égyptiens, alors qu'ils meurent comme des Égyptiens, alors Dieu va donner une plaie comme en Égypte. Il va leur faire voir la situation de l'Égypte. Mais oui, c'est vrai, ces gens-là n'ont pas le foi. Mais je me dis, et nous? Lesquels d'entre nous ne s'est jamais lassé dans la vie spirituelle avec Dieu? Lesquels de vous ne s'est jamais découragé dans le cheminement pour lequel Dieu est en train de le conduire aujourd'hui? Lesquels n'ont jamais perdu de vue la canard céleste et regardaient trop aux événements présents, aux souffrances de cette vie? Qui ne s'est jamais plaint à Dieu comme s'il n'avait jamais rien reçu de sa part? Combien de fois il nous a suffi d'une pensée frivole pour éloigner de notre esprit la confiance en Dieu? Paul affirme, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, car j'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. L'incroyance nous rend aveugles, nous serons incapables de voir ce que Dieu veut qu'on voit. On voit juste la misère de la situation. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je disais, ils méprisent le don de Dieu, ce pain que Dieu leur a offert du ciel. Si vous lissez un petit peu dans l'évangile des gens au chapitre 6 à partir du verset 32 au 40, il est clair que la manne symbolise quelque chose. Vous vous rappelez? La manne symbolise qui? Jésus lui-même. La manne symbolise Jésus lui-même. D'accord? C'est ça qu'il dit le texte. Je suis le pain de vie dit Jésus dans ce texte, dans le contexte de la manne. C'est lui. et donc rejeter la manne c'est rejeter Jésus. Ils sont en train de dire Jésus on n'en veut pas là. C'est une misérable nourriture qu'est Jésus. Donc dire ça c'est la moindre chose que Dieu va faire quelque chose à ce moment-là. Et bien Dieu va châtier son peuple. Et voilà le châtiment qui nous dit le texte mais avant d'aller dans le châtiment directement ce sont dit le texte des serpents brûlants. Mais si vous lisez un Deuteronome 8 verset 15 Deuteronome 8 et le verset 15 petit instant voilà 8 et le verset 15 dit qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans ce lieu aride et sans seau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus pur etc. Détail les serpents étaient toujours là ces déserts étaient remplis d'escorpions et de serpents c'est normal sur l'habitat naturel et alors pourquoi ils ne le sont jamais vus ? Parce que Dieu protégeait son peuple parce que Dieu avait mis un écran de protection autour des siens mais qu'est-ce qu'il fait Dieu alors à cette occasion-ci ? Il dit vous voulez marcher par vous-même je vous laisse tout seul marcher profitez-en du climat et de la nature qui vous entoure c'est ça que vous avez voulu c'est ça que vous savez en fait Dieu est juste en train de dire mais vous voulez par vous-même essayez voir rien d'extraordinaire c'est juste Dieu enlève sa protection et d'une certaine façon ce sont ces serpents-là qui vont leur permettre d'apprécier la bonté de Dieu envers nous souvent il faut qu'on souffre afin qu'on voit comment Dieu est bon avec nous il faut souvent qu'il nous arrive un gros pépin qu'on traîne par terre pour qu'on se dise oui vraiment le Seigneur est bon est-ce que nous sommes conscients de la protection de Dieu envers nous voilà et donc les serpents commencent leur travail naturel c'est la nature qui s'impose et le texte dit la morsure parce qu'il dit serpent broulant pourquoi on l'appelle serpent broulant parce que leur morsure brûle c'est un peu comme si vous êtes en train de vous brûler le morceau qui vient de vous mordre le serpent c'est le poison lorsqu'il rentre dans votre sang ça donne l'impression que ça brûle donc c'est ça pourquoi on les appelle les serpents broulants c'est pas parce qu'ils sont du feu là mais je veux dire qu'il y a des choses qui n'en sont pas du feu mais qui font très mal et qui on dirait que ça brûle d'accord donc c'est très douloureux mais bien sûr c'est pas juste une piqûre de rien du tout ça tue au bout de ligne et tous ceux qui se font piquer mordent au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe meurent plusieurs meurent deux corps se retrouvent un peu partout et alors tout d'un coup c'est l'angoisse c'est l'agitation c'est le mécontentement qu'est-ce qu'on va faire pourquoi nous arrive telle chose et le texte dira il mourut beaucoup de gens en Israël Paul nous dit car le salaire du péché c'est la mort c'est naturel d'accord parce que souvent en parlant avec quelqu'un qui était plutôt athée mais la comment dire ce qui est naturel c'est la mort si on suit la façon naturelle de vivre on va mourir d'accord la mort c'est naturel dans le monde dans lequel on vit je parle d'accord parce qu'eux ils ne croient pas en Dieu hors Dieu c'est normal de mourir d'accord c'est ça voilà donc tout d'un coup on va chercher un remède on va aller voir Moïse et la première chose qu'il va falloir qu'il fasse nous dit le texte ici dans ce verset donc qu'est-ce qu'ils font ils vont voir Moïse verset 7 ils disent nous savons péché car nous savons parler contre l'éternel et contre toi qu'est-ce qu'ils font là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire c'est une confession et une répentance avant de recevoir quoi que ce soit on ne peut pas passer autre passer par la confession et la répentance mais comment dire Dieu sait toutes choses mais il attend qu'on lui dise avec notre bouche mais le diable est très russé je dirais ça c'est une photo d'un coyote en train de tuer il y a deux coyotes si vous remarquez est en train de tuer un mouton vous savez le coyote le renard le loup tous ces animaux lorsqu'ils s'attaquent la bête qu'ils vont tuer ou est-ce qu'ils s'attaquent en premier vous savez le cou pourquoi pour l'empêcher de crier surtout pour ne pas alerter les autres pour comme ça ils continuent à tuer d'autres parce que s'il y a une qui commence à crier comme malade les autres vont s'enfuir en quelque sorte donc la chose que le diable veut faire avec nous c'est nous prendre par la gorge et nous empêcher de parler de nous répentir et de nous confesser c'est toujours la même méthode sauf que les animaux ils font pareil alors le diable c'est un petit peu un renard aussi mais telle une écharde sous l'ongle elle fait mal tant qu'on ne la lève pas elle est là elle fait mal et bien le péché est là et tant qu'on n'a pas confessé tant qu'on ne s'est pas répenti il est toujours là et il faut faire quelque chose voilà la répentance donc qu'est-ce qu'il va faire Moïse dit le texte Moïse va prier pour le peuple il va intercéder pour le peuple et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a péché nous savons quoi un avocat auprès du Père qui Jésus Christ le juste alors la la réponse de Dieu et c'est ça qui est assez étrange Dieu va dire c'est bon je vais guérir tout le monde vous savez juste maintenant que Moïse a prié tout va se régler c'est ça qui dit Dieu aucunement le texte dit fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche d'une bannière et quiconque aura été mordu il le regardera lui il conservera la vie voilà ce que dit le texte il ne faut pas faire des sacrifices mais attendez il y a des gens je lisais un livre qui disait voilà la magie utilisée par Moïse est-ce que c'est de la magie ben non quand même c'est d'accord c'est symbolique mais c'est pas magique d'accord ce qui amène la mort amènerait la vie ça ne marche pas est-ce qu'on serait guéri uniquement en regardant un objet quel qu'il soit ça ne marche pas ça ne correspond pas à la pensée biblique donc mais il y a un détail vous liserez un nombre au chapitre 33 verset 41 et 42 il appelle cette place la même place que nous sommes ici en train de faire cet événement on l'appellera Salmona en hébreu veut dire image ressemblance métaphore en quelque sorte car ce texte nous parle de quelque chose d'autre de quelqu'un d'autre vous le savez bien je pense on nous parle de Jésus on nous parle de qu'est-ce que Jésus est venu faire dans ce monde et c'est pour ça que Jean chapitre 3 et le verset 14 jusqu'au verset 16 souvent on oublie que le verset parce que souvent moi je le connais par coeur Jean 3 16 qui ne connait pas ça par coeur bon quand même on le connait mais souvent on oublie dans quel contexte c'est-à-dire qu'est-ce qui est avant et ce que Jésus dit avant donc je vais le lire maintenant et quand Moïse éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle donc le contexte de ces versets qui est tellement connu c'est le serpent c'est parce qu'il s'identifie au serpent parce que ces serpents étaient là pour montrer qu'est-ce que Jésus est venu faire dans ce monde et c'est pour ça que nous allons parler un petit peu de serpents cette fois-ci commençons par la question il y aura plusieurs questions première question pourquoi un bronze pourquoi il n'aurait pas pris un serpent par terre il l'aurait mis attaché sur un poteau et ça aurait suffi pourquoi justement le bronze c'est un jugement je ne l'avais pas dans ma liste je te donne ma liste à moi il faudrait qu'on l'étudie avec lui parce qu'il a un point que je n'ai pas dans ma recherche premièrement la couleur la couleur les serpents en question sont un peu rougeâtres sont un peu comme dire d'ailleurs le nom de ces serpents en hébreu c'est carab et carab c'est la couleur rouge un peu brique vous voyez ce rouge un peu bon je ne sais pas mais cette sorte de rouge c'est la couleur du serpent lui-même et ça ressemble beaucoup à la couleur du bronze ça va un peu donc une raison pour être le lien avec la couleur de la bête elle-même d'accord un autre possible c'est le prix vous avez remarqué il n'a pas fait un or il n'a pas fait un argent il a fait un bronze c'est moins cher déjà d'accord donc ce n'est pas une idole c'est un objet utile qu'il est en train de faire autre chose ça c'est une chose assez simple c'est qu'il y a des mines de bronze pas loin de là où il se trouve à ce moment là c'est là qu'il a dû trouver le minéré pour faire le serpent en question j'arrive à une autre question pourquoi un métal est-ce que vous savez une petite idée pourquoi est-ce qu'il a fait un métal pensez-vous non c'est bon je vous donne la réponse parce que bon le métal c'est fort et durable d'accord Christ est puissant il peut sauver toujours et même aujourd'hui donc autre chose c'est que le bronze pour l'obtenir on doit le passer par la fournaise on doit le chauffer à une très haute température d'accord et Jésus lui-même il a passé par la fournaise de la souffrance autre chose donc le bronze le métal il reflète la lumière parce que cette serpent devait être vue de loin une façon facile de le voir c'est un reflet déjà ce métal reflétait la lumière donc on pouvait le voir de loin bon donc peut-être quelques-unes de raisons donc pourquoi sous la forme d'un serpent c'est ça qui est la question que je pose est-ce quel d'entre vous aime les serpents t'aimes les serpents manger comment ça non non donc en général on n'aime pas les serpents quand j'ai eu des coulèbres dans mon jardin je les tue je suis désolé mais ils me font peur d'accord je ne sais pas si c'est juste moi je ne sais pas j'ai déjà je n'ai pas connu personnellement mais j'ai connu des gens qui avaient des voisins qui avaient des serpents comme animal de compagnie d'accord disons c'est pas mon goût d'accord personnellement je m'en passe donc mais voilà je disais il n'y a aucun attrait naturel dans un serpent d'accord c'est quelque chose de répulsive en général on fuit devant un serpent d'accord et bien Jésus sur la croix était répulsive aussi d'une certaine façon donc mais surtout c'était l'emblème de quoi de la malédiction sans l'aspect haïssable c'est à dire c'est pas un vrai serpent il a la forme du serpent mais c'est pas un vrai serpent Jésus est venu dans la chair semblable à la nôtre mais c'est une chair de péché mais il a jamais péché c'est le fils d'Adam mais sans le péché il a été maudit parce que le texte dit clairement maudit quiconque est pendu dans un bois d'accord c'est écrit il a été maudit il porte le péché mais il ne le mérite pas il n'a jamais fait quoi que ce soit de mal ça c'est 2,41 chapitre 5 verset 21 celui qui celui qui n'a point connu le péché il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice en lui jésus jésus n'a pas seulement pris notre nature sur lui mais il a aussi pris notre iniquité il n'est pas seulement devenu chair lorsqu'il est devenu bébé dans le ventre de sa mère mais il est devenu péché lorsqu'il est pour être il est allé se faire crucifier sur une croix mais tandis que le serpent des reins lui en métal est insensible à la souffrance Jésus a souffert pour nous et ce qu'il a fait et bien c'est un rôle universel pour tous donc autre chose il y avait un seul serpent si vous remarquez il n'a pas dit place plusieurs serpents à plusieurs coins du camp afin que tout le monde soit guéri non il a dit il y a un seul serpent pourquoi? parce qu'il y a un seul intercesseur quoi? il y a un seul nom qui a été donné parmi les sons par lesquels nous puissions être sauvés c'est qui? c'est Christ il n'y a pas d'autre intercesseur il n'y a pas d'autre sauveur il n'y a pas d'autre prêtre le seul c'est Christ ensuite le serpent devait être accroché à la vue de tout le monde tout le monde pouvait déver le voir pouvait accès à le voir de la même façon Jésus a été crucifié comment? de façon publique hors de la ville et tout celui qui regarde à lui peut être sauvé Moïse n'a pas mis le serpent dans le tavernacle ou dans le lieu saint ou très saint pour que le prêtre aille le voir une fois par je ne sais pas combien non non il a mis un endroit où tout le monde puisse le voir la croix est le trophée de la victoire du Christ sur la mort et sur le péché et notre rôle à nous tous c'est de placer Christ le plus haut possible afin que tout le monde regarde à Christ pas à Moïse pas à quiconque mais au Christ qui est sur une croix et peut être qu'on peut se dire mais qui suis-je je ne suis pas pasteur je ne suis pas ancien je ne suis pas si je oui peut être mais nous pouvons toujours faire quelque chose pour placer Christ à la place qui est la sienne élever le Seigneur selon nos moyens afin que ceux qui nous entourent puissent le voir puissent l'accepter et puissent l'aimer mais je le mentionne seulement je ne l'ai pas mis dans le texte rappelez-vous on peut faire parce que ça se trouve en 2 rois chapitre 18 verset 4 le même serpent va être adoré comme une idole plus tard c'est un serpent c'est vrai mais ça va devenir l'idole plus tard pourquoi ? parce qu'on la comprend mal mais vous savez on peut faire une idole de n'importe quoi on peut faire une idole d'une bible on peut faire une idole de je ne sais pas des livres d'un white on peut faire n'importe quoi une idole quand on veut quand on ne place pas les choses à la bonne place voilà donc j'arrive aux conditions de salut quelles sont les conditions de salut tout d'abord nous devons admettre notre impuissance notre incapacité à nous sortir par nous-mêmes il n'y a rien à nous qui puisse nous sauver seulement Christ il n'y a aucune porte de sortie pour accomplir en accomplissant la loi ou en faisant des actions quelles qu'elles soient ou dans la connaissance de la vérité non la seule médecine qui peut nous sauver c'est Christ et ça encore aujourd'hui ensuite nous avons besoin d'avoir la foi la foi Esaïe 45 verset 22 dit regardez et soyez sauvés il nous suffit de regarder regarder avec confiance Jean chapitre 6 verset 40 la volonté de mon père c'est que quiconque voit le fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour il suffit de regarder c'est franchement facile de regarder juste regarder le serpent de bronze et Dieu nous enseigne la grâce parce que nous ne faisons rien d'autre que de regarder voir le péché sans la grâce parce qu'il y a les deux choses ensemble le péché ensemble et la grâce de Dieu ensemble si vous voyez le péché sans la grâce c'est le désespoir si vous voyez la grâce de Dieu sans le péché c'est juste de l'arrogance les voir ensemble cela nous amène à la conversion Jésus nous invite à venir avec toutes nos misères devant la croix comme les israélites qui avaient été mordus par le serpent et il n'est pas nécessaire d'avoir un bon regard je me dis peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait un oeil qui ne s'ouvrait pas suffisait qui regardait juste au travers ça suffisait c'est à dire ce n'est pas la qualité des fois que nous avons ce n'est pas la façon comme on le regarde l'important c'est qu'on regarde à lui même une petite fois Jésus dira si vous savez la foi comme une graine de moutarde la plus petite et cela suffit et quels sont les résultats alors de notre confiance dans ce que Jésus a fait premièrement la guérison était instantanée le poisson était enlevé la douleur disparue la santé restaurée de même par la foi en Christ les péchés sont pardonnés la conscience est soulagée la souffrance a disparu notre être est renouvelé voilà c'est le salut ensuite ce remède guérit constamment aujourd'hui comme dans le passé il y a 2000 ans en arrière ce remède est toujours le même le bon il est très probable qu'après avoir été mordu une personne était mordu encore une fois qu'est-ce qu'il devait faire regarder encore et toujours au même serpent et le salut était quoi gratuit combien fallait-il payer les hirélites n'ont pas eu besoin de faire un pèlerinage des abstinences habillés avec des sacs ou employés je ne sais pas toutes sortes de remèdes des incantations non non il suffisait de regarder le serpent ne devait pas être amené dans la maison des gens ou du malade on ne devait pas répéter des grandes prières ou quoi que ce soit un prêtre on ne devait pas faire une cérémonie avec des sacrifices ou quoi que ce soit non on devait juste regarder dans notre totale misère car on obtiendrait le salut par la foi que nous soyons mais je me dis ce salut est tout à fait irrationnel irrationnel je dis qu'il est insensé trop facile trop beau pour être vrai il défie toutes les lois naturelles surtout la loi des causes à effet je fais telle chose j'obtiens telle autre en faisant quelque chose d'irrationnel le peuple de Dieu apprenait quelque chose de plus à propos de la grâce de Dieu et de sa puissance le remède divin le remède des dieux sont toujours insensés d'abord les sacrifices de purification que nous trouvons dans les lévitiques ensuite ici un serpent de bronze et par la suite c'est un charpentier crucifié sur une croix Paul nous dit c'est une folie pour ceux qui périssent mais pour ceux pour nous qui sommes sauvés c'est une puissance de Dieu la formule est simple la guérison pour le serpent c'est un serpent la guérison pour la vie pour la vie des êtres humains c'est la vie d'un être humain la guérison pour la mort c'est la mort de quelqu'un afin que nous ne mourions pas c'est assez simple c'est toujours la même mais le salut je dis c'est individuel c'est chacun de ces personnes qui devait regarder au serpent même si la plus gentille des mères était à côté de la personne malade même si toute la famille priait pour celui qui était malade même si on amenait le meilleur de médecins au pied de ce malade si lui-même il ne regardait pas rien ne pouvait être fait si cette personne refusait de regarder au serpent de croire au serpent comme il avait déjà refusé la manne précédemment et bien il n'avait aucun espoir nos prières deviennent inefficaces si la personne pour laquelle nous prions ne croit pas n'accepte pas c'est la barrière devant laquelle Dieu lui-même s'y trouve voilà mais l'assurance c'est que tout celui qui regardait était guéri Dieu ne fait pas de différence entre les gens nous pouvons avoir péché et pourtant son pardon et sa bénédiction sont toujours disponibles pour quiconque celui qui ne regarde pas mourrait celui qui ne croit pas est déjà jugé mais celui qui croit au nom du fils de Dieu est déjà sauvé le seul qui n'était pas guéri sont ceux qui ne regardaient pas et celui qui ne savait pas qu'il fallait regarder donc notre rôle à nous c'est de pouvoir partager cette bonne nouvelle à d'autres afin qu'eux aussi ils puissent regarder au serpent et ces serpents vous le savez bien donc ces serpents c'est Christ qui a porté cette nature de serpent afin que nous nous puissions être sauvés alors encore aujourd'hui nous sommes mordus par la maladie par la souffrance par la dépression par les problèmes conjugaux par les problèmes financiers et la seule solution que nous savons comme ce sont dans le désert c'est de regarder toujours au Christ sacrifié sur une croix afin que nos infirmités nos misères nos péchés et si nous croyons fermement le Seigneur obrera pour nous il nous guérira il nous donnera encore le salut il nous donnera encore la vie alors ayons l'assurance que lui nous sauve il nous aide il nous aime nous devons alors nous approprier de son sacrifice par la foi et obtenir ce que le Seigneur nous offre à chacun mais regardons avec foi regardons avec confiance c'est notre Seigneur il nous aime il est mort sur une croix mais aujourd'hui il règne mais il est toujours à travers cet serpent qui nous enseigne qu'il nous aime et il veut nous sauver chacun de nous que le Seigneur nous aide à partager cette bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent et que surtout nous puissions pratiquer cette simple et facile action que de regarder à lui d'avoir confiance en lui parce qu'en lui nous avons tout et sans lui nous n'avons rien que le Seigneur nous aide Amen